Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Comme vous avez pu l'avoir dans le titre, on se retrouve dans la partie 2 de ma vidéo sur la prépa J'ai été arrêté au fait que mon premier semestre n'a pas été très agréable Je suis partie en vacances de mes cendres Pas... enfin voilà, contente d'être en vacances Pas forcément sûre de moi Je me sentais toujours pas très légitime d'être en prépa En fait j'étais là mais parce qu'il fallait que je sois là A ce moment là c'était vraiment ça C'était vacances où les profs nous avaient prévenu qu'on allait pas énormément travailler Parce que vous voyez les fêtes déjà Le semestre se termine je crois en février En fait je pense que la clé c'est de jamais arrêter de bosser Je ne suis jamais arrêtée de travailler Même si j'étais pas aussi motivée au début qu'à la fin, milieu machin Mon objectif c'était de finir Et moi quand je fais les choses je les fais pas à moitié J'essaye de le faire bien Alors je vais pas dire que je pense pas que j'étais à mon top J'étais pas à mon top La fin de semestre arrive, on doit faire le choix de nos spes Moi comme je vous l'ai dit la chimie c'était plutôt une évidence J'ai l'impression que la chimie m'a permis je pense énormément de me relever sur ce second semestre Et de me dire que j'en étais capable et que j'avais ma place ici Le conseil de classe passe, je suis 33ème sur 48 Et vous voyez à ce moment de l'année je me dis De toute façon c'est bon je suis partie, je vais terminer mon année Puisque c'est le seul moment où tu pouvais arrêter la plupart pour partir à la fac sur ta première année Tu finis, tu donnes tout ce que t'as Tu donnes tout ce que t'as, c'est un nouveau semestre, c'est neuf Et les profs nous avaient dit en soi le premier semestre on en a rien à faire de nos résultats Le plus important, je pense pas qu'on en a rien à faire mais c'est pas ce qui va compter l'avis qu'on a de vous Ce qui va être important c'est votre deuxième semestre C'est comment vous, l'évolution que vous avez, comment vous remontez la pente Et donc moi j'ai fait plein de bonnes volontés en mode Allez t'as encore une chance de montrer qui tu es, de faire tes preuves De montrer aussi à toi-même au-delà de montrer aux autres, de montrer à toi-même que t'as ta place Que tu as le droit d'être ici, que tu es légitime d'être ici Tu t'es pas trompé d'orientation Enfin je pense qu'on se trompe jamais vraiment, c'est pas se tromper Mais juste c'est genre t'es bonne dans ce que tu fais T'es très bon dans ce que tu fais Parce que tu peux être bon dans plein de domaines mais il y a des domaines où t'es vraiment très bon Et ça je trouve que c'est hyper important Et là où ça a été dur c'est que le début de deuxième semestre a été exactement comme le premier C'est à dire que j'ai continué à avoir des notes basses Que les résultats de mon travail n'étaient pas à la hauteur de mes espérances et du travail que je fournissais Et c'est là que c'est triste, c'est là que c'est dur, c'est là que tu te dis J'étais repartie d'un nouveau pied Psychologiquement j'étais prête à recommencer, à me donner à fond un nouveau départ Et malgré ça rien n'a à faire, les résultats sont identiques, les classements sont identiques Et c'est là que vas-y, genre j'en étais juste là en mode qu'est-ce que je peux faire d'autre quoi Qu'est-ce que je peux faire d'autre Là j'ai un truc qui me revient par rapport au premier semestre et le début du second Je suis passée à une étape de ma vie Où je me suis rendue compte à quel point les moments simples C'était ce qui me faisait kiffer Vous voyez j'ai quand même toujours grandi dans une famille avec des moyens Un cadre de vie plus qu'agréable J'ai toujours grandi d'une des manières le plus confortable qu'il soit aujourd'hui je pense dans notre société Parce qu'à ce moment là tu te rends pas forcément compte de la chance que t'as C'est que tu le banalises Vous voyez ça devient normal Et en fait le fait de partir en prépa D'avoir un appart à moi toute seule De devoir me gérer Tous ces changements Le fait que je sois hyper mal par rapport à mes cours, par rapport à mes résultats Ça m'a fait me rendre compte à quel point quand je rentrais chez moi le week-end Mais quand je vous dis que tout était incroyable C'est que tout était incroyable C'est à dire que ne serait-ce que voir les arbres de mon jardin me rendait heureuse Mais c'est pas une blague ce que je vous dis C'est pas un mode je suis devenue stoïcienne A rien à voir Mais d'une certaine façon oui Vous me rendez compte à quel point les choses simples de la vie On les banalise On les banalise L'environnement dans lequel on vit On le banalise Les gens avec qui on est On le banalise Et c'est pas volontaire C'est juste qu'on a tellement l'habitude d'être dans ce cadre là Que forcément ça devient normal Ça a peut-être pas fait ça à tout le monde dans ma classe Moi ça me l'a fait Moi ça me l'a fait Mais je vous jure c'est impressionnant Ça me procurait un sentiment de bien-être Mais vraiment de bien-être Ce qui est fort dans cette formation C'est qu'elle te... Et c'est là que je dis que chacun le vit personnellement Tu redécouvres le monde dans lequel tu vis Ça te fait grandir énormément Et tu changes d'état d'esprit Et tu changes ta façon de voir les choses Parce que forcément quand tu te prends des bananes tout le temps Quand c'est dur tout le temps Quand t'as toujours un truc T'as toujours un DS T'as toujours une interroir Un TP à préparer Si c'est genre non-stop 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 Et bah tu te rends compte Qu'au bout d'un moment tu peux pas tout faire En fait tu te rends compte de tes limites La prépa ça permet de te rendre compte de tes limites En tant qu'être humain Ça te permet de te dire Oui là je vais pas réussir à faire tout ce que j'avais prévu ce soir Là il faut que j'aille me coucher Parce que de toute façon je serais pas productif si je vais pas me coucher Oui là j'ai besoin de faire une pause Et donc oui très honnêtement je pense que relativiser c'est un des trucs que j'ai le plus appris en prépa Et je pense que c'est aussi ce fait de se dire qu'il faut relativiser Qui a fait que chaque chose simple de ma vie d'avant Des choses qui m'apportaient un bien-être Une paix intérieure Un bonheur Surdimensionner Alors je vais pas vous mentir qu'avec ce mesco 2 Ça s'est un peu estompé ça Parce que ma réalité a aussi encore changé Mais c'est fort d'être passée dans ce moment là de ma vie Parce que du coup je me suis rendu compte de la valeur qu'avait certaines choses Valeurs que je pouvais complètement sous-estimer Petite anecdote fun J'ai essayé d'aller voir un pseudo-frologue Au bout d'un moment La pseudo-frologue m'a demandé Si tu devais décrire ta journée de rêve Qu'est-ce que ce serait ? Et c'est là que je me suis surprise Parce que jamais la Hema terminale elle aurait dit Mais je suis vraiment retournée au fondamental C'est-à-dire que je lui ai vraiment dit mot pour mot Bah je me lèverai à 2h Ni trop tôt ni trop tard Je déjeunerai avec mes parents J'irai promener mon chien Et après bah je profiterai de la journée Famille, dans la nature Et vous me connaissez pas vraiment Mais pour les gens qui me connaissent vraiment vraiment Je sais pas si vous vous rendez compte Je me suis choquée moi-même en disant ça Et je vous jure que j'ai sorti ça de manière complètement spontanée J'ai pas réfléchi pendant 40 ans A quelle serait ma journée réelle C'était vraiment au fond de moi ce que j'avais Ce dont j'avais besoin Et en fait ça correspond aussi D'une certaine façon A l'antipode de la vie que j'avais en prépa Parce qu'en prépa Tout est chronométré En fait dès que tu rentres chez toi Tu sais que t'as ça, t'as ça, t'as ça Et la première chose que les profs nous ont fait au début d'année C'est nous donner un emploi du temps type Qui est, on ne peut absolument pas respecter d'ailleurs Et genre tu rentres à 17h 17h tu goûtes même pas Tu continues à bosser Et tu termines à 22h 22h t'es censé plier bagage Aller au lit Et tu te douches pas Tu manges pas Tu goûtes pas Tu fais pas de pause Genre tu fais du 8h-17h Genre tu fais du 17h-23h Et ensuite tu recommences Genre pendant 6 mois Mais Du coup clairement la journée type Que j'ai donnée à cette sophrologue Bah quand tu y réfléchis C'est l'antipode de ce que j'ai aujourd'hui Mais c'est l'antipode C'est pas d'horaire C'est se connecter à des choses simples Genre la nature Passer du moment avec des gens que j'aime Donc ne pas être seule Parce que je suis souvent seule Personne ne va t'aider à apprendre Je veux dire à retenir les choses A s'entraîner Parce qu'en fait la physique Les maths, les sciences C'est de l'entraînement Si tu t'entraînes pas Personne le fera pour toi Et tant mieux pour toi Maintenant relativise beaucoup 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 de choses Peut-être un peu trop même Parce que des fois du coup Je suis un peu presque passive Mais du coup Ce second semestre Je retourne à ça Justement le fait de se dire Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant Et ça m'a permis de me rendre compte Mais en fait Emma Déjà Sois toi-même Te mets pas une pression monstre Parce que tout autour de toi Est fait pour te foutre une pression monstre En soit Quand je vous le disais dans la première vidéo Les profs ne nous auront jamais verbalisé Le fait Que fallait bosser plus Qu'il fallait Qu'on était nul Que machin Jamais ils nous l'ont verbalisé Mais en fait ils nous l'ont fait ressentir Et je sais comment C'est-à-dire que On avait des DS On avait des cols Ok Ils arrivaient toujours à rajouter quelque chose Ils arrivaient toujours à rajouter des enteros Ils arrivaient toujours à rajouter des TD Ils arrivaient toujours à rajouter des TP Ils arrivaient toujours à rajouter ça Mais ils foient tous les profs Foient toutes les matières Et comme si chaque prof Mais t'avais que leur matière Que tu te sens dépassé Et du coup que tu te fous une pression monstre Parce que tu sais que tu vas pas pouvoir tout faire Parce que tu sais que si tu peux pas tout faire C'est-à-dire que tu vas pas tout bien apprendre Parce que Un cercle vicieux de fou Je pense Je peux pas vous le dire Si c'est vraiment ça qui a fait que Mon année s'est mieux passé Mais je suis arrivée à un moment Je me suis dit Mais laisse tomber Enfin Pas laisse tomber en mode arrêt de bosser Mais juste Tu bosses Ça passe Ça passe Ça casse Ça casse C'est drôle Mais à partir de ce moment-là J'ai mieux réussi tout ce que j'ai fait Mais c'est pas une blague J'ai mieux réussi tout ce que j'ai fait J'ai fait des classements de ouf Sur les deux derniers déesses de l'année Enfin des classements de ouf Pour moi c'est des classements de ouf Vas-y je suis une 14ème Alors que t'as dit Je suis une 32 Je vous dire Je crois que c'est le premier déesse Après que je me suis un petit peu Dis les choses comme ça C'est un déesse de chimie Et j'ai majoré J'ai majoré En effet Je reviens toujours pas Je suis dans un déni tout complet de ce déesse J'ai majoré un déesse de chimie Alors que je suis en spécimie Dans ma classe On est je sais pas On doit être une vingtaine Une vingt-quatre J'ai majoré J'ai majoré Et j'ai pas majoré Genre majoré J'ai majoré en terminant 30 minutes en avance Mais est-ce que vous vous rendez compte Un déesse ne pourrait pas Majoré terminer 30 minutes en avance Ça me bluffe toujours En vrai Désolé les gars Si vous passez par là Mais c'est d'autant plus satisfaisant Quand tout le monde se retourne vers toi Quand tu la profs en la coquille Et tu es en mode Ah elle Genre pour vous dire A quel point c'était inattendu Et comme par hasard C'est à ce moment là Où je me suis dit Je suis allée au déesse En mode Bon J'ai bossé Il faut que j'ai confiance En ce que j'ai fait Parce que j'ai Je trouvais que j'avais bien bossé En termes de rapport Qualité De la copie que j'ai rendue Tant que j'y ai passé Mais j'étais une machine de guerre Mais j'étais une machine de guerre Je vous jure Que c'était un déesse Où j'écrivais 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 Et je ne m'arrêtais pas Genre je vous jure Que je ne m'arrêtais pas Genre j'étais une machine Et quand j'ai levé la tête Et que je voyais tout le monde Encore bosser à la fin J'étais en mode Mais Emma Il s'est passé quoi quoi Comment c'est possible Ce qui vient de se passer A la fois la meilleure sensation Et genre à la fois En mode Mais si je suis capable De le faire une fois Pourquoi je n'y arrive pas Les autres fois Et je pense que l'empêche Le fait d'avoir majoré C'était Ça m'a motivée Mais En fait c'est pas que ça m'a motivée C'est que ça m'a fait Me rendre compte Que j'étais légitime D'être triste Trop 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 bon Genre je me rappellerai toujours La sensation que j'ai eu Quand on m'a donné la copie Tout le monde s'est retourné En mode Hein C'était trop trop fou Enfin c'était fou C'était juste fou Voilà J'ai les larmes aux yeux Dingue Parce que quand t'as confiance en toi Je pense qu'il y a des capacités Que tu débloques Je considère que j'ai quand même Plus confiance en moi Qu'avant la prépa Et je le vois Ne serait-ce que dans mes interactions sociales Avec d'autres gens Que je connais pas Tu vois Avant je pouvais avoir peur De parler à quelqu'un Maintenant je suis là Je parle Alors ça veut pas dire que je parle bien Parce que je pense que Le fait de vivre autant toute seule Ça m'a enlevé énormément de désance A trouver les mots On va dire Très honnêtement Je pense que la période la plus dure en prépa C'est vraiment le premier semestre Après tu es plus proche de la fin Que du début Il y avait des choses qui Qui à l'inverse Ont un peu descendu en qualité Par rapport au premier semestre Mais à l'inverse D'autres choses qui ont monté en qualité Donc je pense que ça s'est un peu équilibré Nous faut savoir que dans ma filière Dans mon lycée On a les concours blancs en juin Enfin fin de mai début juin On va dire que pendant les vacances d'avril Déjà tu commences à bosser ton concours blanc Très honnêtement La fin d'année a été assez fluide Parce que je pense que c'est à ce moment là Où tu es vraiment dans ta prépa Et ce qui était dur À ce moment là C'est que du coup Il fallait continuer à fournir un travail de qualité Pour les matières spécifiques Mais il fallait aussi s'organiser Pour bosser le concours blanc Et là moi j'avais Les meilleures volontés du monde En mode Une heure le soir pour le concours blanc Et ensuite je bosse Bref c'est drôle Parce que tu te rends compte Qu'en fait t'as une organisation Et que tu la trouves pas vraiment Tu changes d'idée Tu changes de façon de faire On nous demande de nous adapter vite En prépa Et je pense que ce qui était peut-être Un peu dur en fin d'année Ça a accéléré encore Ça monte crescendo Et à la fin Je vous avoue que je pense Trois semaines avant le concours blanc Globalement La fatigue elle se faisait tellement sentir Comment on va tenir C'est vraiment dans la tête J'avais moins de choses à dire Sur ce second semestre Que ce premier Pour moi Voyez le retard que j'avais accumulé En novembre Parce qu'en revenant Des vacances d'octobre Où j'étais vraiment mal Je bossais Mais avec une motivation Mais presque nulle En sachant ça Ça m'a hyper surprise Parce que je me suis rendu compte Que en fait C'est dans la tête C'est ce que nous disaient nos parents En fait en arrivant Et c'est juste hyper vrai Et mon expérience le prouve aussi Je suis trop contente Vraiment je suis trop contente Et ce dont je suis le plus fière Je pense C'est que Les résultats de mon concours blanc Sont à l'image de mon semestre Donc Ça légitime Encore plus ma place Je trouve Bref Bah écoutez Sur ce Je vous laisse Et A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada